Une follower dit qu'elle a l'impression que son mari aime quand elle pleure Elle ne lui dit pas qu'elle ne lui dit pas Maintenant, ce qu'on doit comprendre c'est qu'il y a des gens qui sont en souffrance Qui est en souffrance, ça fait que lui-même il est en souffrance C'est ça, c'est ça, c'est ça On ne le laisse pas Mais quelqu'un qui est en souffrance Elle veut toujours mettre en souffrance Parce que c'est tellement lourd, c'est comme un poids que la personne porte C'est comme un poids Maintenant, personne ne mérite de vivre aux alentours d'une personne qui est en souffrance Nous, malheureusement, nous sommes beaucoup, surtout en soi Ce n'est pas une stigmatisation Mais je vais m'expliquer, pourquoi nous sommes en soi, si c'est une culture, en soi-même Parce que nous, les hommes, nous sommes socialisés que des hommes qui doivent être agréés Le homme ne doit pas dire le homme Le homme ne doit pas dire les choses qui sont en souffrance Le homme ne doit pas dire les hommes, le homme ne doit pas dire les hommes, le homme ne doit pas dire les hommes Dis-moi un homme ou un homme, je me sens triste. Tout ça, tu penses qu'il n'y a pas besoin d'un homme. Alors que c'est tellement humain et c'est tellement instructif, c'est tellement un enseignant pour un homme, que tu devrais dire que c'est normal que tu es un homme ou un papa qui ne te sent pas bien. On a l'obligation, je ne dis même pas le qui, mais on a l'obligation en tant que responsable de famille, souvent, d'éduquer nos familles, d'éduquer nos enfants à ce que nous comprenons que les émotions désagréables font partie de la vie. Et que c'est être humain et c'est être normal de les vivre. Parce que nous ne sommes pas humains que nous sommes nids. Nous ne sommes pas humains qu'ils peuvent aider à ce qu'on peut développer ce qu'on peut appeler, disons, une intelligence émotionnelle. Parce que nous aussi, malheureusement, c'est ce qui est notre problème. On a du mal avec nos émotions. Et surtout, nous, nous, nous avons du mal avec nos propres émotions. Maintenant, Bichette, ce qu'on doit faire, c'est qu'elles sont souvent, les personnes qui sont en souffrance, les personnes qui sont en souffrance, les pires personnes dans la violence, ce sont les personnes qui sont en souffrance. La plupart du temps, les personnes qui sont en souffrance, elles peuvent répercuter dans leurs comportements. Vis-à-vis des personnes qui ont un peu d'équilibre, qui ont un peu de l'autre, qui ont des pouvoirs dans elles. Donc, une personne qui a une souffrance, malheureusement, elle a besoin d'être. Une personne qui a une souffrance, elle a besoin d'être. Une personne normale, une personne qui est équilibrée. Mais les gens qui sont en souffrance ne peuvent pas donner ce qu'on a On ne peut pas donner que ce qu'on a C'est ce que c'est Mbirmi On ne peut pas donner que ce qu'on a Les gens qui ne peuvent pas donner ce qu'on a Donc si il y a un feu qui brûle en toi C'est ce feu là que tu répercutes aux alentours de toi C'est ce feu là que tu répercutes aux alentours de toi C'est ce que tu veux, c'est ce que tu as de pouvoir Mais si tu es bien avec toi même Mais c'est cette bonté là Qui se reflète Sur les gens, sur les gens, sur les gens Sur les gens Donc il ne faut pas laisser les yeux Malheureusement Finalement, si on est dans le contexte Nous sommes en train de subir la violence Ils sont en train de culpabiliser Ils sont en train de s'éloigner Ils sont en train de s'éloigner Ils ont en train de s'éloigner Donc tu as vu Une femme qui est en train de s'éloigner Ou quelqu'un qui est en train de s'éloigner Est-ce qu'on est son guide religieux ? Non On est son épouse ou on est son époux C'est ce qu'on est en train de s'éloigner ? C'est ce qu'on est en train de s'éloigner ? Il faut que tu ne fasses pas C'est ce qu'on est en train de s'éloigner C'est ce qu'on est en train de s'éloigner C'est ce qu'on est en train de s'éloigner ? Tant que tu ne donnes pas de l'espace à Bichette Tant que tu ne t'occupes pas de Bichette Tant que tu ne crées pas un environnement Si Bichette va être à l'aise, équilibré Tu ne pourras pas être une bonne mère pour tes enfants Tu ne pourras pas être une épouse, une bonne épouse Pour ton conjoint Donc, à la base, on doit prendre soin de soi Maintenant, il faut éviter de jouer au sauveur Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un se brûle Et qu'on joue au sapeur-pompier Alors qu'on n'a pas tous les skills d'un sapeur-pompier Et tous les outils d'un sapeur-pompier On risque simplement de se brûler avec la personne Des fois, il faut savoir partir tant qu'il est temps On vit ensemble pour essayer d'être co-créatif dans le bonheur Ça ne doit pas venir d'un seul sens C'est inacceptable Ça, il faut qu'on ne soit pas de l'aide Maintenant, quand tu es à l'aise, qu'on ne peut pas se brûler Il faut poser le doigt sur ce qui ne va pas Tu peux maintenant te chercher des alliés Pour convaincre la personne à se chercher de l'aide Parce que, probablement Toi, tu n'as pas les moyens de l'aider Et si tu essaies de l'aider Tu risques simplement de te brûler avec Et de brûler les enfants aussi, toute la famille Ok ? Ce n'est pas toujours facile pour moi, souvent De rencontrer une famille Et de dire carrément à la femme ou à l'homme Cette personne-là qui est ton épouse Qui est ton époux N'a plus le droit de voir les enfants Les enfants n'ont pas à subir N'est-ce pas ? Disons la responsabilité ou le poids D'être aux alentours d'un parent Ou d'un père ou d'une mère Qui n'est pas équilibré Ok ? Parce que Je n'ai pas le droit de la toxicomanie Et santé mentale Donc j'en vois Tellement de situations Ce sont les enfants qui souffrent La plupart du temps Ce sont les enfants qui souffrent De la souffrance de leurs parents Ok ? Ce sont les enfants en général Qui subissent la souffrance de leurs parents Parce que ce qui est important C'est que Une autre chose qui a vu Une personne qui a vu Pendant des années Elle a essayé de sauver un mari Qui a des troubles psychiques Et accompagné d'une dépendance À l'alcool À la drogue Nous avons pu être soutenu Je vais essayer Je vais essayer de dire Je vais essayer de dire Qu'il faut que je m'a dit Fou n'est-ce pas Fou n'est-ce pas L'ou n'est-ce pas D'une-ce pas Mais ça ne change pas Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas les outils Ce n'est pas son rôle à elle De sauver cette personne-là La dépendance émotionnelle et affective Sont aussi source de beaucoup de problèmes Dans nos couples Waouh ben définitivement Définitivement C'est sûr et certain que Dépendance affective Disons Beurinez-nous Mais amenez-nous Nous avons Pratiquement C'est une problématique Mais aussi Il y en a parmi nous aussi Qui ont cette souffrance-là D'être des personnes contrôlantes C'est extrêmement difficile Des personnes en souffrance Peuvent aussi être des personnes Très contrôlantes Il faut comprendre que La jalousie Est normale Dans un couple Mais quand elle devient Maladive C'est que la personne Est en souffrance C'est que la personne A besoin d'aide Malheureusement Très souvent Ils sont en situation D'insécurité Par rapport à Ils ont un problème De confiance Ou d'estime De soi Ils ont traîné Aussi Disons Des blessures Des blessures Accumulées Parce que Ils ne comprennent Aussi D'un point de vue De la socialisation Très souvent Ils sont traîné Des blessures D'enfance Des blessures D'adolescence Des blessures De jeunes adultes Des blessures Parce que Quand tu es adulte Où es en situation De couple Des blessures Elles sont top Parce que Alors qu'il y a des gens Ils contrôlent Les gens Ils ont Il y a quelque chose En tout cas Ils sont D'un homme El taxi Contrôler On a Et qui Qui A Qui m'a dit ? Madame, tu vois carrément que finalement, toi tu n'as même plus de vie. Tu n'as même plus de vie. Donc, les femmes aussi. Les femmes, nous avons beaucoup de personnes dans notre communauté, nous vivons souvent des situations d'insécurité dues à deux choses. L'autre chose, nous vivons beaucoup dans une perspective psychique qui, du jour au lendemain, nous vivons beaucoup dans notre maison. Donc, les femmes, nous vivons beaucoup d'insécurité. L'insécurité dans ces femmes, c'est qu'elles deviennent souvent des comportements. Elles deviennent souvent des attitudes. Elles deviennent souvent des besoins de contrôle. Elles deviennent souvent des jalousies et des maladies. Parce qu'elles ne sont pas en situation de sécurité dans le couple. Parce que nous pensons que du jour au lendemain, il y a une autre personne qui peut s'immiscer dans le couple. Elle peut s'immiscer dans notre couple. Et quand ça arrive, la plupart du temps, il y a une forme de distance qui se crée aussi. Parce que la plupart du temps aussi, qu'on le veuille ou pas, qui ne se crée aussi. Les hommes, les hommes, les femmes, les femmes, la plupart du temps, la plupart du temps, ils ne se sont pas en train de se battre. Il ne faut pas en train de se battre. Maintenant, les femmes, ce qui constituent un genre d'insécurité, qui s'est passé dans une situation de couple. Malheureusement. Il y a une forme d'insécurité. Il y a une forme qui s'est passé dans notre pays. Il y a une forme qui s'est passé dans les messages. Parce que c'est extrêmement important. Vous voyez, notre inconscient, il y a un message qui s'envoie, il y a une encre indélible. Si vous savez, à chaque fois, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ne se sont pas en train de se battre. Donc, il faut que nous les laissez. Mais la plupart du temps, ce qui est le moyen de créer cette situation-là d'insécurité, c'est l'insécurité, surtout du point de vue des femmes, l'insécurité, ce que vous savez, c'est la perspective ou la possibilité que toujours du jour au lendemain, il y a une personne qui s'est passé dans notre couple. Donc, c'est ce que je veux dire. Il y a deux personnes qui sont dans des situations de contrôle, dans des situations de jalousie maladive.